Bonjour, alors voici une position qui est issue d'une partie jouée entre Simagin et Bailin en 1946. Alors dans cette position, Simagin s'aventura dans la combinaison cavalier G6. Une erreur, F prend G6, tour prend E6, évidemment protégé par sa dame, dame F7 et cavalier prend D7. Car il peut récupérer ainsi la figure avec le bénéfice d'un pion, récupérant la figure et le pion. Parce qu'effectivement, sur dame prend P7, alors suit l'échec à la découverte, tour prend F6 avec encore un gain de pièces et une attaque de mate assez violente. C'était toutefois une estimation vraiment légère. Il n'a avalisé que quelques coups. La faiblesse de la case F2, ici, a permis au noir une contre-attaque intéressante et décisive par cavalier D5. Très bon coup et surprenant, qui a dû beaucoup surprendre Simagin. Et les blancs ne peuvent pas prendre le cavalier, tout. Parce qu'alors, dame prend F2, échec. Avec un autre en deux coups. Et donc, après tour. Après tour ici, il jouait dame prend B7. Tour C5 et tour A en D8. Tour. Tour C5 et tour C5. Donc cavalier G6, oeuf prend G6, tour prend O6, dame F7, cavalier prend B7 et donc cavalier D5, c'est cavalier ici. Et comme je disais, ils ne peuvent pas prendre le cavalier parce qu'alors dame prend F2 échec avec un mat en deux coups. Donc, ils jouèrent tour E2 et après, dame prend B7, tour C5, tour D8, tour E5. Et alors, il y a eu une deuxième attaque du point F2 par dame F7. Et ce qui décloue le cavalier qui a été cloué au niveau du roi. Et alors, je vois là, les noirs ont échappé à l'attaque et les noirs, ayant une pièce de plus, gagnèrent très facilement. Alors, nous verrons encore un autre cas dans la prochaine vidéo. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.